Dans ce contexte incertain, avec l'inflation, la hausse des taux, le fait justement de ne pas agir pour son épargne va provoquer de l'appauvrissement. Aujourd'hui, avec une inflation autour de 6%, ne rien faire évidemment nous coûte de l'argent et va provoquer cet appauvrissement. Donc il faut prendre un petit peu de la hauteur, de se dire que cette crise finalement ne va pas durer éternellement et même si c'est facile à dire, chaque crise va provoquer et va amener de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir et on va trouver des solutions d'épargne, notamment immobilières ou obligataires, qui peuvent rapporter entre 5 et 6% par exemple et qui vont permettre justement de contrer l'inflation. Donc c'est un exemple d'action que l'on peut prendre pour son épargne. Dans ce contexte incertain, il faut savoir prendre des décisions, sélectionner les bons acteurs pour placer son épargne. On peut quand même regarder ce qui s'est passé et quelles ont été les performances dans le passé pour voir comment l'acteur que l'on choisit finalement a su gérer ces périodes d'incertitude, comment il les a traversées. Et ça peut néanmoins nous donner une certaine idée de sa capacité à résister et à rebondir et à saisir les opportunités dans un contexte incertain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !